Salut à tous et bienvenue sur PostDev. Dans cette vidéo, on va découvrir les 6 clés pour atteindre l'excellence dans les domaines qui vous passionnent. Ces clés ont été utilisées par les grandes figures de l'histoire comme Léonard de Vinci, Charles Darwin ou Mozart pour devenir des maîtres incontestés dans leur domaine. Et vous allez découvrir qu'aucun d'entre eux n'est né avec un talent inné, mais qu'ils ont pu atteindre l'excellence en suivant des règles simples. Des millions de lecteurs ont pu découvrir Robert Greene avec Power, les 48 lois du pouvoir. Dans Atteindre l'excellence, il analyse cette fois les biographies des plus grandes figures de l'histoire pour comprendre ce qui leur a permis de prendre le pouvoir sur leur vie et sur leur destinée. Il existe une forme de pouvoir et d'intelligence qui représente le point ultime du potentiel humain. C'est pas le genre d'intelligence qui s'apprend à l'école, mais on en a tous fait l'expérience dans notre vie. Ce sentiment d'avoir un réel contrôle sur notre environnement, sur les personnes qui nous entourent et sur nous-mêmes. Robert Greene appelle ça la maîtrise, ou l'excellence. Les maîtres ont appris à faire de cette maîtrise un standard de vie. Pas grâce à un talent inné, mais grâce à leur travail. Et l'auteur nous explique que cette maîtrise ultime est accessible à tous. La première clé consiste à découvrir sa vocation. On a tous une force intérieure qui nous pousse à réaliser notre vocation, mais plus on avance dans la vie, plus on a tendance à y faire abstraction. Robert Greene nous explique que cette force se manifeste par de forts intérêts pour certaines activités quand on est enfant. Puis, les années passent et cette force s'atténue. On commence à écouter nos parents et nos profs, qui nous disent d'avoir des projets réalistes, et de suivre un parcours qui nous permettra d'obtenir un travail stable et reconnu en société. Et ces voix finissent par faire tellement de bruit dans notre tête, qu'on finit par ne plus entendre la nôtre. Le meilleur moyen de retrouver sa vocation est de se plonger dans son passé, et chercher en nous les passions et les intérêts que nous avions quand on était petit. Tous les enfants ont des tendances naturelles à s'intéresser à certains sujets ou certaines activités. Certains seront complètement émerveillés en entendant un morceau de piano. D'autres seront fascinés par les bateaux ou les avions. Pour vous, c'était peut-être d'acheter des choses et de les revendre un petit peu plus cher à votre voisinage ou à vos amis. Faire des expériences chimiques avec votre mini-labo, ou faire la cuisine avec votre grand-mère. Pour moi, mes souvenirs les plus marquants, c'est quand j'étais dans le potager de ma tante, qui était agricultrice dans la Drôme. J'étais littéralement au paradis. Je passais mes journées à manger toutes les sortes de fruits que je pouvais trouver, et j'éprouvais vraiment une joie intense. Mais il m'a fallu attendre 24 ans pour me plonger dans mon passé, et réaliser que ma vocation concernait l'alimentation et la nature, grâce à ce livre. La première étape consiste donc à vous tourner vers vous-même, et prendre le temps de faire cette introspection pour redécouvrir ce mélange d'intérêts et de passions qui fait de vous une personne unique. La deuxième clé, c'est de réaliser une phase d'apprentissage. Une fois que vous y voyez plus clair sur votre vocation, vous allez devoir la soumettre à la réalité. C'est la phase d'apprentissage. Dans toutes les histoires des personnes qui ont atteint l'excellence, on détecte toujours une période dans leur vie dans laquelle leur futur pouvoir était en formation, comme un papillon à Vendée-Clore si on veut. Cette période est souvent laissée de côté quand on raconte leur histoire, parce qu'elle ne contient jamais de découvertes majeures ou d'exploits particuliers. Quand il était adolescent, Charles Darwin était considéré comme un raté par son entourage. Son père lui mettait une forte pression pour faire des études supérieures, mais Darwin échouait à chaque fois. Sa seule obsession, c'était de collectionner toutes sortes de spécimens, à tel point que son prof de bio a fini par lui proposer une opportunité incroyable. Rejoindre une équipe, pour partir faire le tour du monde, et rapporter toutes les sortes de spécimens, de minéraux, et toutes les formes de vie qu'il pouvait trouver, pour les rapporter en Angleterre. C'est comme ça que commença un voyage de 4 ans, pendant lequel il allait passer des dizaines de milliers d'heures à analyser toutes les formes de vie qu'il allait pouvoir trouver, pour finir par donner naissance à sa théorie révolutionnaire de l'évolution. Le principe de la phase d'apprentissage est simple. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, d'avoir un diplôme ou un poste qui fait bien sur un CV, le but c'est de forger votre esprit et votre caractère. Il faut trouver le job qui vous offrira le plus d'opportunités d'apprendre. La connaissance pratique, c'est la ressource la plus importante que vous pouvez acquérir. Elle vous paiera des dividendes pendant toute votre vie, bien plus que le salaire attractif qu'on peut vous proposer pour des jobs peu intéressants. Une fois que vous avez trouvé une opportunité qui vous convient, vous allez devoir passer plusieurs années à vous perfectionner. On parle souvent de la règle des 10 000 heures pour devenir un expert dans un domaine. Vous allez rencontrer de nombreuses difficultés, mais c'est cette période difficile qui va vous permettre d'acquérir une confiance à toute épreuve par la suite. Aujourd'hui, grâce à internet, on a des opportunités uniques d'apprendre, mais on peut aussi facilement se laisser distraire. Ceux qui réussiront, ça sera ceux qui auront appris à acquérir des compétences et à les combiner de manière créative, sans se laisser emporter par toutes ces distractions. La phase d'apprentissage n'a jamais été autant pertinente qu'aujourd'hui, et ceux qui la négligeront seront inévitablement laissés de côté. La troisième clé pour atteindre l'excellence, c'est de trouver un mentor. La vie est courte, et le temps que vous avez pour apprendre est limité. Ce qui vous permettra d'accélérer ce processus, c'est d'avoir un mentor. Si vous trouvez un mentor, ça vous permettra d'avoir un retour immédiat et réaliste sur votre travail, et de progresser beaucoup plus rapidement. Rappelez-vous que pendant votre phase d'apprentissage, tout ce qui vous intéresse, c'est d'acquérir des connaissances pratiques le plus efficacement possible. Pour approcher un potentiel mentor, il faut que vous puissiez lui être utile, car leur temps est également limité, et ils ont probablement beaucoup de demandes. Ce que vous pouvez faire, c'est d'acquérir et mettre en avant des compétences qui pourraient leur être utiles, et proposer de les aider gratuitement dans leur travail par exemple. Une fois que vous avez trouvé votre mentor, le but sera de passer un maximum de temps avec eux, pour obtenir le plus de retours possible sur votre travail, pour accélérer votre progression. La quatrième clé, c'est de voir les gens tels qu'ils sont. C'est l'intelligence sociale. Si vous voulez réellement atteindre l'excellence, il faut que vous réussissiez d'abord à devenir maître de vos émotions. Souvent, le principal obstacle dans notre poursuite de l'excellence vient du fait qu'on se laisse entraîner dans des conflits avec nos collègues. On a tendance à projeter nos besoins et nos désirs sur les autres. L'intelligence sociale consiste à voir les autres tels qu'ils sont, de la manière la plus réaliste possible. Sans les juger, en les idéalisant ou en les diabolisant, mais en se contentant simplement de les observer de manière réaliste. Vous allez devoir apprendre à faire preuve d'empathie en vous mettant à la place des autres pour voir et comprendre les choses de leur point de vue. Il y a 7 tendances dont il faut se méfier avec son entourage. La première, c'est l'envie, c'est-à-dire ceux qui sont jaloux de la réussite des autres. Ensuite, vous avez le conformisme, ceux qui n'aiment pas les gens qui font les choses différemment, la rigidité, ceux qui n'aiment pas qu'on remette en question leur façon de faire, l'égocentrisme, la tendance à vouloir chercher son propre intérêt avant tout, la paresse, c'est-à-dire la tendance à vouloir faire le moins d'efforts possible, l'inconstance, c'est-à-dire ceux qui changeront d'avis selon leur humeur ou la situation, et l'agression passive. Certaines personnes qui sont souvent peu sûres d'elles ont peur de la confrontation, et ils essaieront de vous attaquer de manière indirecte. Robert Greene nous explique que pour atteindre l'excellence, il faut être capable d'identifier ces tendances chez les gens pour éviter de les provoquer. Cette intelligence sociale vous permettra d'éviter de nombreux conflits, et vous permettra aussi de mettre les gens de votre côté dans votre recherche de l'excellence. Ensuite, vous allez devoir soigner votre créativité, c'est la clé numéro 5. On parle de l'esprit redimensionné. Une fois que vous allez commencer à devenir bon dans ce que vous faites, le risque c'est que vous entriez dans une zone de confort qui étouffe votre créativité. Vous allez préférer suivre les procédures et ne pas tenter de faire changer les choses avec vos idées. Il faut faire attention de ne pas se reposer sur ses connaissances et ses acquis. On doit toujours essayer de développer ses connaissances dans des domaines différents pour permettre à notre cerveau de faire de nouvelles associations d'idées. Il faut s'efforcer de regarder les problèmes sous différents angles. Le meilleur moyen de rester ouvert et créatif, c'est de fréquenter des gens qui travaillent dans des milieux différents et qui ont des points de vue différents. Plus on va ouvrir notre esprit, et plus on va devenir créatif. La dernière clé qui va vous permettre d'atteindre l'excellence et la maîtrise, c'est de lier l'intuitif au rationnel. On a tous accès à une forme supérieure d'intelligence qui nous permet de mieux comprendre le monde, d'anticiper et de trouver des réponses instantanément à des problèmes complexes. C'est l'intuition qu'on aura développée grâce à nos années d'expérience. Tous les experts ont développé, grâce à leur implication dans leur domaine, pendant une longue durée, une compréhension extrêmement poussée de leur activité. Ils sont arrivés à un stade où ils en comprennent les moindres détails. Ils ont internalisé toutes ces connaissances et arrivent à comprendre intuitivement leur domaine dans sa totalité. Car tous leurs souvenirs et leurs connaissances sont connectés par des réseaux complexes dans leur cerveau qui leur permettent de développer cette intuition. Mêlez cette intuition à votre esprit rationnel, et vous aurez atteint le niveau ultime de l'intelligence humaine qui vous permettra de réaliser votre vocation. Vous aurez atteint l'excellence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !